Vous trouverez ici quelques conseils pour vous familiariser avec l'inhalateur IH60 de Boehrer. Pour le préparer, posez l'appareil sur une surface plane. Pour charger la batterie de l'inhalateur, connectez-le à l'aide du raccordement micro-USB et connectez l'adapteur secteur à une prise. Quand la batterie est complètement chargée, les 4 LED s'allument durablement. Il est également possible d'utiliser l'appareil sur secteur, par exemple quand la batterie est vide. Ouvrez ensuite le nébuliseur en tournant la partie supérieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport au récipient à médicaments. Insérez le système de nébulisation dans le récipient à médicaments et assurez-vous que le cône d'arrivée de médicaments est bien en place sur le cône du conduit d'air à l'intérieur de l'atomiseur. Versez une solution de chlorure de sodium isotonique ou le médicament directement dans le récipient à médicaments et évitez un remplissage excessif avec plus de 6 ml. Si la dose de médicaments prescrits est inférieure à 2 ml, remplissez cette quantité avec une solution de chlorure de sodium isotonique jusqu'à un minimum de 2 ml. La dilution est également nécessaire pour les médicaments visqueux. Fermez le nébuliseur en tournant la partie supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport au récipient à médicaments. Assurez-vous là aussi que le nébuliseur est bien fermé. Insérez alors l'extrémité coudée du tuyau à air comprimé sous le récipient à médicaments et l'extrémité droite avec une légère rotation dans le raccord de tuyau de l'inhalateur. Fixez le connecteur au nébuliseur et celui-ci ensuite à l'accessoire souhaité. Les embouts disponibles sont l'embout buccal, le masque pour adulte, un masque pour enfant ou un embout nasal. Si vous avez choisi l'embout buccal, enserrez-le fortement avec vos lèvres. Si vous avez choisi le masque, raccordez-le au nébuliseur en maille et maintenez le masque sur le nez et la bouche. Allumez alors l'appareil en appuyant sur la touche marche-arrêt. Asseyez-vous droit et détendu. Inspirez lentement et profondément. Retenez votre respiration 5 à 10 secondes, puis expirez rapidement. L'exécution correcte de la manœuvre respiratoire est impérative pour un traitement efficace, car sinon les particules ne peuvent pas se déposer. De plus, maintenez le nébuliseur vertical pendant le traitement. Si le nuage de pulvérisation ne s'échappe plus que de façon irrégulière, ou si le bruit change au cours de l'inhalation, vous pouvez arrêter l'inhalation. Éteignez l'inhalateur à l'aide de l'interrupteur marche-arrêt et débranchez-le du secteur. Après le traitement, placez le nébuliseur dans le support de l'appareil. Veuillez noter que l'appareil n'est pas adapté pour être utilisé pendant une longue durée. Après 30 minutes d'utilisation, il doit être arrêté pendant 30 minutes. Avant la première utilisation ou après utilisation, le nébuliseur et les accessoires devront être nettoyés à l'eau chaude et désinfectés le cas échéant. De plus, le filtre à air doit être remplacé après environ 100 heures de fonctionnement ou un an dans des conditions normales d'utilisation. Vous trouverez les détails dans les consignes. Suivez également les instructions contenues dans le mode d'emploi et respectez les consignes de sécurité. Nous espérons que cet inhalateur IH60 de Boehrer vous apportera entière satisfaction. Gardez la forme! Merci! Merci! Merci!